Bonjour, bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le deuxième parrain de journal Megamater. Je vous dis, c'est mardi, mardi 24 octobre 2023. Si vous avez un plaisir pour nous de rentrer dans la carrière, pour nous de porter tous ces détails, pour nous de dominer l'actualité. Mais quelque chose de la principale information, nous avons de développer une grande tension. Ayer lundi, sous la lutte, le service immigration a manifesté pour exiger la libération des collègues qui ont été kidnappés. La police a annoncé opposer la patin sous des bandits. Je vous dis, c'est mardi, c'est mardi, c'est mardi, c'est mardi. C'est mardi, c'est mardi. Je vous dis, c'est mardi. Libération Secrétaire Général H.A.C.T. Anthony Virginie Saint-Pierre, après L.T.F.I.N. Présente on table nou akoulank, ce situation difficile, pays a pekonde dernier temps a yo. Myrland Manigam, Ande Internationale, la récif aksyon, na place promesse li yo. 21 octobre, soute fe, 2 l'année, depuis France LB, protète PNH, bilan satisfaisant pour Sina, pour akiraple diverses décisions qui prennent l'intérêt policier, ta ko augmentan soprim riske pou policier yo. Nan kad dossier, Joseph Félix Badiou a toujou sou kontrol DCPJ aye, le diya la polis talfouye ka li an presens akizé a, dapre yon video ki da psikile sou rezo sosial yo. En met palve fizyman pre defensa, 3 avokat, bom kabinel, la polis a arrete, ka ya Félix Badiou a avokat raple, ka ya la pat gressé de souli, avokat yo pa ta ko mette okene fraksyon. Se pwes sa wak dives les onte ki pral fe esosiel, le journal la maté, an pa abliye, nabre pou nou preme ou pou nou travesse avek ou. Conseil Sécurité a été organisé en séance information à consultation sur dossier PIA, chef Binuan Maria Isabella Salvador, qui tapé participer dans la discussion plaidée en faveur déploiement force multinationale. L'avant longtemps, diplomate la salue importance régime, sanction yo pou tabli s'abiliter la PIA. On l'autre côté, li exige publication, gros lis, sanction yo. Avant longtemps, diplomate la cour a ge dialogue, namita diversa secte pou kapa ba mene la PIA su goutte élection, na koutte déclaration. Je souhaite d'emblée insister sur l'importance colossale de l'adoption de la résolution 2699 qui autorise les Etats membres à établir et déployer une mission multinationale d'appui à la sécurité. Une mission essentielle pour permettre à la police nationale haïtienne de rétablir des conditions sécuritaires propices à la tenue d'élection. Je me félicite également de l'adoption de la résolution 2700 du Conseil de sécurité. J'estime que cette résolution est nécessaire et quelques réponses aux attentes du peuple haïtien. Le comité doit envisager rapidement de mettre à jour la liste des individus et entités désignées conformément à la résolution 2653 compte tenu des rapports soumis par le groupe d'experts. La prolongation du mandat du BINU en juillet dernier pour 12 mois supplémentaires et les capacités supplémentaires que nous avons proposées afin de mettre en œuvre la résolution 2692 nous aideront à nous acquitter de notre mandat. Nous avons immidement ressources suffisantes. Sur le président, mesdames et messieurs, les membres du Conseil. Malheureusement, la situation sécuritaire sur le terrain continue de se détériorer alors que la violose des gangs qui ne fait qu'aller croissant pousse la population haïtienne dans le désarroi et alors que les crimes graves atteignent de nouveaux records. Mercredi dernier, le secrétaire général du Haut Conseil de la Transition a été enlevé en plein jour par des membres d'un gang déguisé en agents de police. Les meurtres, la violence sexuelle, y compris les viols en groupe et la mutilation continuent d'être utilisés par les gangs jour après jour et ce, dans un contexte de service d'appui aux victimes inadéquat et en l'absence d'une riposte judiciaire suffisante. La complexité apportée par les groupes d'autodéfense persiste. Entre le 24 avril et le 30 septembre, le BINU a enregistré le lynchage d'au moins 395 membres de gangs supposés dans les dix départements d'Haïti. Fait dont s'était rendu coupable le mouvement d'autodéfense Bois Calais. J'ai poursuivi le dialogue avec un large éventail de parties prenantes. Je les ai encouragés à s'engager pleinement en faveur d'un dialogue national permettant de placer le pays sur la voie d'élection, permettant de rétablir pleinement les institutions démocratiques et l'état de droit. Je salue le groupe de personnalité éminente de la CARICOM de son appui infatigable pour appuyer un dialogue guidé, piloté par les Haïtiens de sorte à pouvoir sortir de la crise. Sous ses auspices, les consultations interhaïtiennes ont repris. Il demeure toutefois des différends considérables, des différends qui concernent tant de questions fondamentales pour placer Haïti sur la voie des élections. Je suis préoccupé du fait que les efforts consentis pour la tenue d'élection n'avancent pas à la vitesse escomptée. Le Premier ministre l'a dit, son gouvernement est un gouvernement de transition jusqu'à la tenue d'élection. Il s'est publiquement engagé en faveur de mesures, incluant un élargissement du Haut Conseil de la Transition, un cabinet plus divers du point de vue politique et la création d'un conseil électoral provisoire. Voilà, au tap kouté, intervention Isabelle Maria Salvador qui a tap parlé dans le cadre du Conseil Réunion. Ce qui a été fait, le Président du Conseil de la Transition, Mirlande Maniga rappelé, le Secrétaire Général du Conseil de la Transition, Anthony Virginie Saint-Pierre, qui est toujours le membre de l'État depuis le 18 octobre passé, à l'État de support de l'État 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 de l'État. Comme vous devez sans doute le savoir déjà, le Haut Conseil de la Transition, que j'ai l'honneur de présider, a été frappé de plein fouet par l'enlèvement suivi de séquestration de son secrétaire général, M. Anthony Virginie Saint-Pierre, depuis le mercredi 18 octobre 2023, en pleine rue, alors qu'il se renaît à son bureau. Nous ne voulons pas encore nommer personne, encore moins un groupe en particulier, mais son kidnapping n'est certes pas un hasard. Je sollicite vivement votre indulgence si vous percevez un trouble quelconque dans mon intervention. Les haïtiens peuvent vous exposer, chacun avec humilité et simplicité, les drames de leur vie. Ce sont ces milliers d'âmes qui sont privés du pain de l'instruction, de pouvant se rendre à leur salle de classe. Ce sont ces malades qui succombent à leur blessure, tout simplement parce que les hôpitaux sont inaccessibles. Ce sont les marchandes qui sont dépouillées de leur unique moyen de subsistance. Leur marchandise a été détruite, pillée, brûlée par les gangs. Ce sont les femmes enceintes qui meurent parce que leur médecin s'est fait enlever et n'a pas pu arriver jusqu'à elles à cause de l'insécurité. C'est le policier intègre qui constate impuissant l'insuffisance du nombre et l'indigence des moyens et se sent accablés par les faiblesses du corps. Ce sont les pères de famille assassinés, laissant dans l'incertitude une progéniture exposée aux tentations de l'argent facile résultant de la feu et de la vie. Ce sont ces jeunes filles et ces jeunes garçons violées en temps, en toute impunité, meurtries dans leur chair, des femmes qui finissent par devenir des travailleurs adultes au droit pour le plaisir de ces intouchables qui financent les gangs. Ce sont les jeunes diplômés dont les espérances s'évanouissent dans les plans d'exode vers des cieux plus cléments quand ils ne deviennent pas des entèmes au profit de ce business lucratif qu'est devenu le gangstériste. Je vous urge de ne pas rester indifférents aux frustrations des jeunes désœuvrés, condamnés à la mendicité, à la corruption, au dévergondage, à la délicance, à l'ivresse coupable de la vie dans un gang criminel. C'est face à cette réalité que la résolution 2700 apporte un souffle d'espérance. Vous avez écouté la déclaration présidente HCT Amilad Maniga qui rappelait le secrétaire général HCT Anthony Virginie Saint-Pierre qui est toujours dans un exame. Nous avons pris le dossier qui a été représenté à la Jamaïque qui a été pris la parole toujours dans une activité. Nous avons un carré comme l'embriant qui a été promis pour les Haïti qui a été en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a un grand impact sur le secteur d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a 3334 victimes assassinataires sans compter qui a été kidnappé dans le pays. La communauté internationale a commencé à supporter le pays en un moment difficile. Brian Wallace a souhaité procéder à aller plus vite pour le déploiement de la force multinationale. Il a coûté la déclaration. Nous espérons que les paroles qui ont été prononcées ici permettront de déboucher sur les actions nécessaires qui permettront de faire face à la crise humanitaire à Haïti. Je prends la parole au nom de Caricom et nous nous félicitons d'un rapport du secrétaire général sur le BINON. Nous considérons que ce rapport est extrêmement utile puisqu'il permet d'assurer le suivi de la situation sur le terrain à Haïti et il nous permet également de préparer notre engagement à l'avenir. La Caricom remercie BINON pour le soutien qu'elle continue de fournir aux acteurs à Haïti pour ce qu'elle fait pour rétablir les institutions démocratiques ont également les efforts de Mme Salvador qui s'efforce de consolider et de soutenir la solidarité régionale au niveau d'Amérique latine dans les carrés et de coordonner le renforcement des capacités dans des domaines comme la réduction de la violence et la gestion des armes et des munitions. Nous nous félicitons des améliorations obtenues dans certains domaines comme par exemple la réduction de l'inflation, la réduction du nombre de maladies infectieuses comme le choléra dans certaines régions, l'amélioration du fonctionnement des gourdes haïtiennes et les améliorations dans la collecte de l'impôt. Cependant, le rapport fait état deux éléments importants qui, nous le pensons, réaffirment la nécessité d'accroître l'action internationale et le soutien pour ramener la paix, la stabilité et le développement du RUB à Haïti. Nous sommes particulièrement inquiets de l'augmentation des assassinats aveugles, des enlèvements, des abus sexuels et de la propagation de la violence de manière plus générale. En outre, la disponibilité limitée de chance pour les jeunes est un signal tout à fait inquiétant étant donné que ceci peut les rendre plus vulnérables au crime. Selon le rapport de janvier à septembre, 3334 personnes étaient victimes d'assassinats, y compris 340 femmes, 63 garçons et 26 filles, alors que 1787 personnes ont été enlevées. La CARICOM s'inquiète en outre d'autres évolutions tout à fait inquiétantes qui sont reprises par le rapport, comme par exemple le déplacement d'enseignements et d'étudiants étant donné la violence, ce qui touche, vous le comprendrez, le secteur de l'éducation. Les besoins de 44% de la population qui continue de faire l'expérience d'un niveau de sécurité alimentaire considéré comme un niveau d'urgence. Le bien-être des 200 000 personnes qui ont dû abandonner leur foyer et la pression qui ne cesse de s'accroître sur les hôpitaux locaux étant donné l'absence d'électricité, de carburant, de groupes électrogènes, de médicaments, de produits de première nécessité, les attaques armées à l'encontre des installations des hôpitaux et la migration des professionnels de la santé. A cet égard, M. le Président, nous sommes quelque peu déçus que les 720 millions de dollars qui sont nécessaires à la mise en œuvre Haïti ne soient financés qu'à hauteur de 28%. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, nous ne sommes qu'à 18%. Nous appelons donc la communauté internationale à redoubler d'efforts pour fournir les ressources et le soutien qui sont nécessaires pour soutenir le peuple haïtien dans cette période si difficile. En effet, trouver une solution durable au problème Haïti suppose de financer comme il se doit les capacités du gouvernement. Une fois de plus, nous remercions les membres du Conseil de sécurité qui ont soutenu l'adoption de la résolution 2699 de 2023. La CARICOM remercie en particulier de Kenya qui s'est portée volontaire pour mener la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous espérons que les procédures nationales pourront être menées à bien le plus rapidement au Kenya pour permettre la mise en œuvre du mandat du Conseil de sécurité étant donné l'urgence de la situation sur le terrain. Nous espérons que le fonds d'affectation spéciale qui devra être mis en place pour établir l'ordre démocratique. avec un côté et risque trop malé. Nous apprécions un peu l'engagement du Kenya pour aider le peuple haïtiens. La mission multinationale pour supporter la sécurité c'est pour soutenir le peuple haïtiens pendant le travail avec la police nationale d'Haïti, la PNH. La mission prend la meilleure capacité de la PNH pour faire face avec la violence généralisée tant qu'il est assassiné, agression sexuelle sur les femmes actifiques, recrutement minaire et l'autre violation de l'amour. Les nécessaires pour nous combattre l'insécurité pour créer bonnes conditions pour la stabilité durable et la croissance économique ne peut pas être un besoin en pile. Le déploiement de ça a fait des autorités haïtiens. Il y a une grande partie des non-responsables de la business dans le pays d'Haïti, la société civile, le secteur religieux, ensemble avec l'organisation non-gouvernementale locale et internationale. Il n'y a pas de plus de monde qui vivent aujourd'hui en Haïti qui n'ont pas dit que ce n'est pas nécessaire. Mais si ça n'est pas d'objectif pour supporter un leader politique ou soit un parti politique quelconque. Nous continuons à mettre les priorités sur une solution politique que les haïtiens ont joué contre eux et qui est basé sur un consensus pour rétablir l'ordre démocratique en Haïti. Etats-Unis a prénouvelé appelé par tout acteur pour demander élargir l'accord politique et puis rétablir l'ordre démocratique dans le pays. Nous prenons l'essence sur ce qui est passé déjà. Avec bonnes pratiques, nous joindons nos expériences Nations Unies avec Etats-Unis dans les questions de la mission internationale. Etats-Unis réussissent mettre nos résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies et une série de dispositions solides pour les gens qui commettent des violations des droits de leur responsabilité. Résolution a demandé clairement pour créer une série de mécanismes qui contrôlent et s'éveillent pour être capables de prévenir, mener en quête, combattent et rapporter publiquement toute violation au soi-habit sur les droits de leur tant qu'exploitation sexuelle et l'autre qualité de leur des droits de leur prévisions pour contrôler le personnel mission 1 et fait formation en avant pendant le déploiement mission 1. Les bails ont plus d'importance pour créer des mécanismes pour mener de poser de plaintes et adopter une réponse centrée sur le monde qui s'éveille malhonnête et réaliser une enquête rapide sur toute l'acquisition de malhonnête et retourner dans le pays les gens qui sont coupables et les gens qui sont prouves et les gens qui sont les comportements malhonnêtes. Tant que le secrétaire Blinken a déclaré dans la date du 22 septembre nous gagnons l'intention de travailler avec le congrès de nous pour payer 100 millions de dollars pour supporter les missions département de défense de nous pour payer un coquine de support dans le domaine logistique matériel et services ensemble la formation spécialisée pour assurer nos commissions multinationales pour supporter la sécurité et ça c'est ici créole parler créole comprend les patients méritent pour le santé en sécurité assez pour les sortir la caille reprendre l'activité business et puis aller voter dans l'élection pour les choisir de façon démocratique un gouvernement qui représente intérêt li tout ça mi-haïti souhaiter que mission multinationales pour supporter la sécurité permette de réaliser l'objectif cela voilà au tap kote Eric stromay est mi-haïti mais avant sa te gen divers l'autre personnalité nous te permette tout koute que ce soit maria isabel nan kade réunion formation sa ki te genye yon sien sa information à consultation sou dossier haïti ya ki te conseil sécurité an te organisi ayer ou te koute chef bin ou te koute ton mirland dipolite maniga ki te interven nan kade réunion spécial sa bway yon wallace ki se représentant jamaï qui te pren la parole et puis apres sa te permette tout koute deux interventions Eric stromaïe sou a divers sujets voilà non apé kité kapital haïtienne nan pralé nan port d'épais yon deux présumés bandits charles son leonel son siconi avec un ali li le même kap opéré nan si boi dom nan grom yon te accompagné avec un lot citoyen yon mourri dimanche 22 octobre 2023 nan vile port d'épais pendant opération la de bandissa yon jouen l'amour yon nan affrontement avec force l'audio nan katie yon le bloc mon nan rentrée commune en sa foule selon information yon la police partage si croyen sa qui se chale lionel son li impliqué nan assassinat claudie et ti blanc on commerçant et frél nan out qui men en commune boi la police nan port d'épais pa anten kampe avec ansam opération yap menen pour kontre kargan yon kap sim ade nan n'ouest ap iya plizyaman ben group sa ki yon men nan tibwa dom mon localité nan commune gromone arrete e ansam tekn te men bal lan n'i tibwa nan n'i Voilà, c'est des détails la police la menée dans le cadre d'opération qui menée avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'autre bandit qui était accompagné. De présumé bandit, la police pose la patte sur le cadre d'opération qui menée avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son. La police pose la patte sur le cadre d'opération qui menée avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son. La police pose la patte sur le cadre d'opération qui menée avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son. La police pose la patte sur le cadre d'opération qui menée avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son. La police pose la patte sur le cadre d'opération qui menée avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son. La police pose la patte sur le cadre d'opération qui menée avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son. La police pose la patte sur le cadre d'un mort où c'est Charles Lionel Son et avec l'un mort où c'est Charles Lionel Son. Sou le sou sosyal yon an fait vide ou pou montre li nan opération. Li kont fè affrontman ak bandi. Li fini par avou nan vide ou la police si, man si li te kont baye Individu sa tekont menmrive ap kritike yon commandment la police la li diki pa vle baye l'ordre pou ali afronte bandi yo. Li te konti vou yampi l'parole pi mambouka pou montre li fache kont yon commandment. Tout cela, cette imagination selon le individu qui soulignait a la tête à la vérité. Sniper qui a proposé de la question à la police, le policier ne voulait pas vraiment pas en train de faire quelque chose. Le policier ne voulait pas faire quoi ça en vidéo. Le même fait encore, il ne va pas en train de faire quelque chose. Le psychiatre ne voulait pas faire quelque chose. Le policier ne voulait pas faire notre clip. à l'opération la police à faire contre gang les déprofite conseil mon yon utilise internet la yon l'autre j'en pour yon pa tombe nan problème ta koul pou kou n'y a akus sa djonie celeste ka destine nan men la police pou la justice kapab a penche soukal la après l'ifine passe pis yon mwa a baymati de pouke sa yon la l'preprise et ses amis auditeurs citoyens sa ki kon mette kagou la ki fè kou el son policier et el te fè an pil boj sou rezo sosial api monte kou nabstienne surtout l'os retégué opération navilla j'ai dû l'oske la police tafé opération et et fè a pu te la way 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 sa ki kanem la gué citoyen en situation difficile donc le on faut policier tafé koué li na kèk zon li accompagne des policiers dans chape ou kapab menin des opérations et pourtant c'est pas vrai donc c'est extrêmement grave quand même c'est un gros coup de chapeau pou penache la pa se ki mette men nan pas de kassavli et pou sa pa répété an koué pou apil moun apren apren le son pou pa fè tete ou passe ou gen do a se pa policier ou na fè tete ou passe pou an lop moun ba kou nev prè le son pou pou tete sa pou tete sa sotou avek j'en prison y apre l'ambou y nan sot kassi api ap di men ki j'en ap vive men ki sa ewe bon koton y a pa al fonse pou pou al nan prison ok se se fa apil prudens se fa apil prudens porske alè nan prison pa douce la vi an pa douce an dan ou ta dan apil timo an h200 si pou tete sa na pronsse avek chak gremoun ki gen intensyon pou zon action kon sa eviti pou zon action kon sa eviti